Comme sur l'artère numéro 1 du Grand Kassai, nous disons la nationale numéro 1, chaque fois qu'il y a la pluie, le passage devient impraticable. Les femmes amoureuses du Kassai se sont mobilisées pour libérer la route. Elles sont nombreuses avec leurs bassinets pour libérer la route. Les gouvernements provinciaux ne disent mot, toutes les autorités qui y passent ne disent mot. Nous sommes sur l'artère principale qui mène vers l'aéroport, de l'aéroport bien sûr vers la ville. Tous les taximens se dirigent toujours vers le marché. Les accidents sont possibles parce que la route n'est pas praticable. Les piétons se disputent la voie avec les taximens motards. Les véhicules n'en parlons pas. Elle est disposée à pouvoir nous répondre à certaines petites questions. Bonjour maman. Bonjour monsieur le journaliste. Nous vous voyons avec un bon nombre de mamans. Qu'est-ce qui ne va pas ? Nous sommes les habitants du Kassai central. Vu que cette route principale est en train de se détériorer sous la barbe impuissante du gouvernement provincial, nous nous sommes dit, comme eux ne voient pas, sous l'initiative de Louabourg FM, nous nous sommes mobilisés aujourd'hui le 1er mai pour que nous puissions travailler. Et nous sommes arrivés ici au nombre de 4 personnes, 3 femmes et 1 homme. Et voilà, toute la population est en train d'accourir pour faire ce travail d'une façon volontaire afin d'évacuer ces lacs naturels dénommés les lacs Fachi et les lacs Tarsis-Kabatoussila. Nous sommes en train de les évacuer aujourd'hui. Et vous voyez vous-même que ça va donner des bons résultats. En tout cas, s'il faut peut-être vous demander, qu'est-ce que vous demanderez aux autorités, tant provinciales que nationales ? Nous ne leur demandons plus rien. Parce que ça fait longtemps que nous avons parlé pour qu'ils puissent nous venir en aide. L'Assemblée provinciale est là. Elle ne fait rien. Elle ne fait que discuter des émoluments. Le gouvernement provincial est même. Alors nous nous sommes dit, au lieu de faire beaucoup de bruit, nous nous sommes mis en œuvre. Nous nous prenons en charge. et c'est notre façon d'aider aussi le gouvernement national. Nous sommes présentement au Kassai central, au cœur de la République démocratique du Congo et de l'Afrique.